C'est un mouvement de pensée messianique originaire des Caraïbes. Son nom vient de Rastafari Mekonen de l'Amérique. Ras qui signifie tête, mais désigne aussi un haut dignitaire politique qui est couronné en 1930 à Négus d'Éthiopie, roi des rois, lion conquérant de la tribu de Juda sous le nom d'Aïlé Sélassié. Le mouvement Rastafari est assimilé par certains à une religion, par d'autres à une philosophie ou un syncrétisme pour ses références à la Bible. Pour d'autres encore, le mouvement Rastafari présente des similitudes avec le shivaïsme, avec le shivaïsme en particulier à cause de l'usage du cannabis. Et peut-être les cadenettes dreadlocks et le shivaïsme ont fait partie de l'hindouisme dont la divinité primordiale Shiva, toujours plongée en méditation, garde ses longs cheveux en cadenettes. Madame, Messieurs, quelques jours après le 11 septembre en Côte d'Ivoire, nous allons nous intéresser au mouvement Rastafari ici en Côte d'Ivoire. C'est un mouvement qui monte en puissance, qui a ses adeptes et qui a même ses villages aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous le savez aussi bien que nous. Et pour en parler, on a fait appel à quelqu'un qui correspond point pour point au portrait recherché. Il s'agit d'un artiste chanteur, arrangeur, producteur, ingénieur de son, chante Rasta. Son nom c'est Naftali. Naftali que vous allez découvrir tout de suite et maintenant. Naftali, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous allez nous permettre de comprendre aujourd'hui le mouvement Rasta. Est-ce une religion? Est-ce une philosophie? Est-ce un syncrétisme? La question reste posée et sans oublier que l'opinion publique a par moment quelques craintes ou quelques inquiétudes face à la montée en puissance de ce mouvement-là. Madame, Messieurs, bienvenue. On se revoit tout de suite. On garde le contact. Lundi, lundi, importation des véhicules en Afrique. Pourquoi n'est-il pas aisé de rentrer en possession des véhicules au port du continent? Marti, suggestion pour une procédure moins épuisante aux différents ports du continent africain. Mercredi, l'astafarisme en Afrique. Comprendre l'adhésion de certains Africains à cette philosophie. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Cette émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly, rectificatif. Tout à l'heure, on a fait référence au 11 septembre, en lieu de place du 11 mai. Voilà, le 11 mai est une journée qui marque tous les esprits aujourd'hui sur le continent africain parce que c'est une journée qui correspond à la date anniversaire de la disparition de Robert Nesta Marley. Et désormais, vous le remarquez, des vagues en ville et aussi des cérémonies un peu partout pour commémorer la disparition du roi du reggae. Alors, aujourd'hui, on parlera de rastafarisme. Il s'agit d'une religion, d'un syncrétisme ou d'une philosophie ou même pour certaines personnes de la pratique et de la musique reggae. Aujourd'hui, donc, on aura l'occasion d'être éclairés. Vous n'oublierez pas de noter vos questions et aussi ce que vous savez de ce mouvement-là. Vous allez nous appeler au 2242-54 pour donner ce que vous savez du reggae en Afrique, surtout la montée en puissance de cette philosophie sur le continent africain. Est-ce que ça sera bénéfique pour nous ou est-ce que ça sera nocif pour nous ? Et aussi sur la page officielle de l'émission facebook.com slash on garde le contact. Les chroniqueurs cœur sont avec nous. Ils n'ont pas changé du tout. Monsieur Aubin, mon pays est le premier que vous allez dévisager sur votre petit écran. Aubin, bonjour. Bonjour. Voilà. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, Aubin, vous êtes pour que, par là, on puisse s'en sortir sur le continent africain. C'est pour cette raison que vous nous intéressez sur ce plateau. Et vous avez mis sur pied un projet de formation des acteurs culturels ici en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on en est, Aubin ? Où est-ce qu'on en est ? Bon, la formation a été donnée une fois, une deuxième fois. Mais en lieu et place de formation, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'après la formation, il faut passer à la réalité. Parce que quand on apprend, il faut mettre les choses en pratique. La pratique serait la mise en place des structures idoines à la professionnalisation. Voilà. Alors, vous êtes prêt côté texte, côté performance ou aussi côté qualification, ça va ? Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qu'il va falloir mettre en place rapidement, et j'inviterai mes amis acteurs culturels dans un avenir bien proche. Quand j'ai des zones à venir bien proche, ce serait probablement au plus tard à la rentrée, avant la rentrée septembre, on pourra mettre ces structures-là en place. Je les inviterai et pour leur communiquer surtout de quoi il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de donner la formation pour faire rêver les gens. Mais il faut passer à la phase concrète. D'accord. Des têtes bien faites sont avec nous. Merci Aubin. Vous, c'était votre dossier du mercredi. On va l'appeler ainsi. En face de vous, bille des faits, bille. Bonjour. Bonjour. Voilà. Vous venez avec autre chose. Vous avez suivi les émissions du lundi et du mardi. Vous avez noté quelque chose qui a été dit sur ce plateau. Et vous vous êtes dit, il faut absolument que j'ai mon opinion sur cette question. Alors, il s'agissait de quoi ? La jeune fille qui a été élue, Miss France-là. Oui, Miss Traboussi. Traboussi, Miss Traboussi. Oui, vous savez, j'entendais un peu beaucoup de choses à Jopougon. Oui, elle n'est pas française. Non, elle est française. Elle n'est pas ivoirienne, surtout qu'elle est capronnée de l'armée française. Moi, j'ai dit que je suis assis, je suis un grand ivoirien, mais un grand ivoirien, quoi. C'est-à-dire, les problèmes de frontières ne m'intéressent pas. Et je pense que c'est la culture d'enlever un peu ce genre de frontières-là. Et je ne suis pas là toujours pour parler de la France, la française, les Français, la France, la France. Non, non, non. Il y a une autre idée de l'évolution. Parce qu'il ne suffit pas d'accuser la France et puis, tous les lundis au vendredi, vous êtes agrippé à l'ambassade pour demander pardon pour aller chez vous. Et même lorsqu'on vous donne un visa, c'est-à-dire une fête de l'indépendance dans votre famille. Arrêtez ça, arrêtez ça. Elle est élue Miss France. Elle est élue en France comme Miss Côte d'Ivoire. Nous l'attendons et j'étais très fier que Miss Côte d'Ivoire soit de France. Quelle famille qui n'est pas heureuse aujourd'hui d'apprendre qu'une jeune fille ivoirienne est élue Miss en France. Donc, arrêtez-vous cela. Moi, je n'aime pas attendre ça. Et celui qui m'appelle un jour, il ne faut pas y faire ça, sinon je lui parlais très mal. Alors, pour rappel, Miss Côte d'Ivoire va tenir compte des Ivoiriennes de France. Alors, la plus belle a été choisie. C'est un homme, Trabe aussi. Elle est caporale de l'armée française. Elle viendra compétir ici aux phases finales de Miss Côte d'Ivoire. Bon, je ne pense pas que ça ait posé problème. Lorsque ça a été soulevé sur ce plateau, d'autres chroniqueurs ont trouvé que la culture n'avait pas de frontières. Merci beaucoup. Et que normalement, ça devrait bien se passer. Je ne suis pas obligé de venir. Surtout, Miss Mourokoro qui nous a rassuré que les textes de Miss Côte d'Ivoire sont souples en la matière. Merci. Voilà. Naftali, welcome. Bienvenue, Naftali. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes artiste, chanteur, arrangé, producteur, ingénieur de son. Chantre, rasta. Chantre, rasta. Oui. Attention, ça c'est une notion un peu nouvelle pour beaucoup de personnes. Bon, en même temps, c'est peut-être le mot chantre qui n'est pas un nouveau mot. Je ne sais pas comment ça peut être une notion nouvelle. Quelqu'un qui chante l'islam, c'est un chantre islamique. Quelqu'un qui chante l'islam, c'est un chantre chrétien. Moi, je chante de rastafari. Je suis un chantre rasta. Il n'y a pas mille explications à ça. Il ne faut pas aller chercher des choses qui n'existent pas dans l'espace. Nous sommes tous sur la terre. Il y a des chantsre chrétiens. Moi, je n'ai jamais entendu à la télévision de poser une question à un chantre chrétien. Ça veut dire quoi, chantsre chrétien? On sait ce que c'est, quoi. N'inventons rien. D'accord. Alors, si on vous suit, le rastafari est une religion. Si on vous suit. J'ai entendu à l'intro, j'ai entendu dire, ouais, c'est un chrétisme, religion. Il y a un peu de tout. Vous voyez, c'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas limiter les choses. Il ne faut pas limiter les choses. Nous, nous ne définissons pas comme une religion. Nous, nous définissons comme un mouvement spirituel. Parce que nous savons ce que les religions ont apporté sur la terre. Et il y a une belle question tout à l'heure qui m'a fait rire. Quand tu demandais, oui, qu'est-ce que ça peut apporter de bon? Mais déjà, nous n'avons pas apporté l'esclavage au peuple par notre foi. Les autres fois ont apporté l'esclavage avant de nous donner la vérité. Nous n'avons pas apporté l'esclavage au peuple. Et nous parlons de paix et d'amour. Chaque fois où se lèvent les guerres politiques, nous voulons être la parole du centre. Qui prennent la paix et l'amour. Donc, je crois que déjà au départ, voilà ce que nous pouvons apporter. Et aujourd'hui, les informations vont nous donner raison. Parce que les Rasta n'apportent rien de plus mal que Boko Haram, par exemple. Qui n'est pas un mouvement Rasta qui est musulman carrément, islamiste. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Nous n'apportons rien de mal. Nous existons déjà depuis tellement longtemps ici en Côte d'Ivoire. Et nous n'avons fait pas plus de mal que n'importe quelle religion ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai entendu au départ dans le truc qu'on peut nous comparer aux hindous. Mais les féticheurs, je vous préviens, les féticheurs aussi utilisent le vin pour faire leurs incantations. Donc, ils sont comme les catholiques. Parce qu'à l'église catholique, c'est le vin qu'on prend pour donner sur l'autel. Je crois qu'il faut arrêter de faire des stéréotypes sans intelligence fondée, je pense. Il faut qu'on arrête et qu'on dise des choses un peu. Si on veut savoir ce que peut apporter les Rasta, il faut aussi qu'on pose des questions constructives. Parce qu'il y a beaucoup de questions que vous posez. Nous avons tellement de réponses en faveur et vous en défaveur. Il y aura des problèmes si on veut monter sur ce terrain. D'accord. Allons-y. Le premier à réagir, il est sur la toile. Il se nomme Malthus Kofi. Il salue toute l'équipe. Il dit ceci. Je pense que le rastafarisme est vraiment incompris. La plupart des gens croient que c'est une coalition d'artistes musicales, de drogués. Même les nouveaux dans cette religion déforment sa pratique. C'est juste pour dire qu'une religion, qu'une clarification doit être faite pour une bonne compréhension. Merci. Il nous suit depuis Boaké. Alors, ça déjà, ça ne vous agrée pas ? Non. Moi, tout me plaît. Vous savez, c'est-à-dire, en fait, je crois qu'il y a une chose qui existe dans toutes les religions sur la Terre. Celle que nous avons connue, celle dans laquelle nous sommes nés, c'est-à-dire celle dans laquelle nos parents nous ont unis. Qui est que ta religion doit être la meilleure. Je suis le meilleur. C'est nous qui avons la vérité, le libre, le plus sain. Mais chez les rastas, ça n'existe pas, cette connerie. Voilà. Donc, chacun est libre de dire ce qu'il veut sur les rastas. Vous savez que nous, on est là il y a tellement longtemps. Si je devais attendre les critiques pour changer d'avis ou de façon de marcher, il y a longtemps, je n'avais ni barbe ni cheveux. Mais je suis là. Je résiste autant. Et les rastas résistent toujours autant. Comme vous avez dit, on est là depuis longtemps. On évolue. On fait notre bonhomme de chemin. Et puis, chacun l'interprète comme il veut. Maintenant, si vous voulez, on peut mettre des balises pour voir qui fait ou qui ne fait pas rastas. D'accord. Ceux qui informent, ceux qui désinforment. Voilà. On aura l'occasion, certainement. Bidefait, là, Aubame Maffei, les téléspectateurs également. Et sur la toile, là, beaucoup, beaucoup de réactions. Et c'est une réaction en faveur du mouvement et d'autres réactions qui expriment des inquiétudes. Bon, on va prendre Marius Derouleau qui dit que le rastafarisme est un mouvement aimé de tous les Africains. Donc, je ne dirai pas que c'est un mouvement incompris. Voilà. Les dés sont jetés. Vous avez l'occasion d'enrichir le débat ici. Mais bien avant cela, on s'intéresse à la première partie du magazine, madame, monsieur, qui se compose de news et des brèves concernant des activités culturelles qui ont marqué l'opinion durant la semaine. On se revoit dans seulement quelques secondes. Voilà, une nouvelle émission sur RTI 1. Nous en sommes à la deuxième production. C'est Showtime. Le week-end dernier, les téléspectateurs ont pu voir sur le petit écran le vendredi soir. Cette émission qui recevait Arafat Didier pour son second numéro. On était dans les coulisses pour vous. Il y a du travail avant l'émission. Il y a également du travail après l'émission. Salut à tous, c'est José. Nous sommes au deuxième numéro de Showtime. Ça n'a pas encore commencé, nous sommes juste à la rentrée. Ce sont les branchements dans la salle. Je suis l'ingénieur de son, nous sommes là pour faire le câblage. Je connais la SANA, chef du service éclairage. J'ai essayé quand même de donner un peu de directives par rapport à la lumière. Parce que l'émission est faite à 90% de lumière. Je suis venu pour l'exploitation du téléprompteur. C'est-à-dire, il va permettre à l'animateur de lire son test. Le Showtime, c'est une émission de prestige. Il faut qu'on soit propre. Ils sont en train de faire un peu d'entretien. On a des invités de poids. On a Arafat par rapport à la première émission. Donc, quand on sait que c'est un garçon dont la musique passionne, on se dit qu'on va faire une belle émission. Mais c'est lui la star. C'est lui qu'on me mettra en relief. Excusez-moi, il y a la réalité qui m'appelle. Si je ne veux pas, elle va diminuer mon salaire. Ils sont en train de corriger pour qu'on puisse démarrer l'émission. On va commencer dans quelques instants. Arafat! Arafat! Arafat est courageux. Je voudrais faire revenir ici DJ Jacob justement parce qu'il tourne beaucoup. Il a eu un nouveau concept qu'on appelle la roulance et il vient nous proposer un extrait de ce concept. DJ Jacob! J'ai beaucoup adoré. Comme je dis, encore bon vent à l'émission. Showtime! Alors Arafat, est-ce que tu aimes le foot? Oui, mais bon, il y a un peu la pierre et ça, bon bon. Voici Hervé Koutenankouakoudi, Kras Kouti. Brouh! Showtime, c'était positif, you know? Showtime, félicitations à l'équipe, dirigée par Oroki, Sisoko, Didier Bleu également avec tous les chroniqueurs. On prend du bon temps, le vendredi en 15, devant le petit écran Naphtali, un commentaire sur ce que vous venez de voir. Ça, c'était le condensé. L'émission, elle dure 90 minutes. Magnifique. Magnifique. Ça manque. On se rend compte, ça manque. D'habitude, on nous invitait à Tempo, on venait faire les guignols, on venait danser, singer. Et puis maintenant, on chante en direct. Moi, je crois qu'il faut toujours avancer. C'est bon. Vous êtes chargé négativement, on dirait aujourd'hui. Non! Attends, mais c'est des critiques qu'on a toujours faites. Vous voyez, c'est ce qui fait un peu peur. Et chaque fois qu'on doit venir sur un plateau, on a un petit stress parce que quand tu es quelqu'un qui dit « cash », on a l'impression que tu es négatif. Or que c'est de dire « cash » qui fait changer les choses. Merci. Oui. Bien fait. Quand je vois ça, je suis trop content quand je me dis que la RTE, la grande RTE est en train de faire son retour. Voilà. Alors, Aubin. Oui, moi, je me souviens de la grande époque où on venait jouer en direct. En fait, je suis en train de faire du rangement chez moi et j'ai retrouvé des fiches de cachet où on était payé. Ah oui! On joue, on vient sur scène, l'orchestre, la RTE nous accompagnait. Et on avait, dans les années 80, mais après, à la sortie de 250.000 francs, ça fait du bien ou ça passe. Ça fait du mieux. Oui. Donc, si ça revient, c'est bien. Voilà, c'est bien. En tout cas, les artistes ont désormais des espaces d'expression. Et Naftali l'a dit, il ne faut pas venir les faire singer, il faut que les artistes viennent chanter. Voilà. Parole de l'artiste. Et on prend ça en considération, Naftali. Voilà. Ce soir, à partir... Demain, pardon. Demain, à partir de 14h du côté du Pink Night Club, il aura l'enregistrement d'une autre émission, du même type. Musique Actu, nouvelle version, c'est qu'en deux minutes. C'est à Makuri, non loin de l'hôtel Amanier. Le Pink Night Club recevra du monde et des artistes avec toute la grande équipe de Musique Actu. En tout cas, vous êtes invité. La seule condition, c'est présenter à l'heure. La mise en place, c'est 14h. Et la tenue correcte est exigée. Merci beaucoup. La suite, c'est avec cet élément qui nous permettra de nous rapprocher de notre sujet. C'est le Rastafaris vu par d'autres esprits et d'autres yeux. L'herbe. L'herbe, Ganja, bien qu'elle soit utilisée en tant que médecine ou tisane tonique, demeure un sacrement sain. Utilisé comme enceint et soutien dans les principes de la prière et de la méditation envers le Tout-Puissant. Rastafaris, l'empereur Alicela, c'est pour lui. Elle est donc bénue avant usage. Si on la fume pour le plaisir, pour des négativités actions, pratiquer la violence ou encore autre abus, cela peut surcharger le système nerveux de tout un chacun. En tant que plan spirituel et médicinal, modération et attention spéciale sont nécessaires avec l'herbe, Ganja. Mais sinon, on expose l'eau de l'éthiopitalienne, le répatriation, le répatriement. Zayonne sur la terre, Éthiopie, Afrique, terre de naissance de Aïenay, Afrique pour tous les Africains, ceux à la maison et ceux à l'étranger. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, Naftali. Et vous aurez l'occasion de nous éclairer sur beaucoup, beaucoup de choses concernant le Rastafaris. Alors, de façon ramassée, on va donner une définition. C'est quoi concrètement ? Tout à l'heure, on a parlé des religions, des philosophies. Vous avez dit que c'était un tout. Est-ce que le fait que ce soit un tout, ce n'est pas un problème ? Est-ce que c'est un avantage pour le mouvement lui-même ? Pourquoi je dis que c'est un tout ? C'est un tout parce que dedans, on va retrouver du tout. Déjà, nous-mêmes, les Rastas, nous refusons le mot religion. Parce que nous savons ce que la religion a apporté en Afrique. Donc, nous refusons ce mot-là. C'est-à-dire, mais, pour quelqu'un qui nous voit prier, il nous assimile à des religieux. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un tout. C'est pour ne pas avoir à chercher un mot spécial pour mettre sur Rastas. Rastas, c'est un croyant. C'est pour ça que je vous ai dit, à la base, c'est un mouvement spirituel. Dans un mouvement spirituel, il y a le syncrétisme. Il est syncrétique, pourquoi ? Parce que nous partons de la Bible pour définir ce que nous sommes. Il devient comme une religion, pourquoi ? Parce que les gens nous voient prier à un temps bien fixe, à un temps précis. Ceux qui nous connaissent savent que nous pratiquons le sabbat. Il devient à la fois une philosophie, pourquoi ? Parce que dans toute croyance, dans toute religion, une philosophie va se dégager. Il y a une philosophie qui se dégage du christianisme. Oui. Il y a une philosophie de l'islam. Une philosophie est dégagée. La philosophie, qu'est-ce que c'est en fin de compte ? C'est la pensée de chaque mouvement. Donc, on ne peut pas nous regarder pour dire que nous sommes juste une philosophie. Nous sommes juste une pensée. Je crois que ce n'est pas intelligent de le dire. Je crois que ce qui est intelligent de dire, c'est de voir simplement comme une croyance. Parce qu'une croyance dans le créateur. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, si vous voulez, on va mettre un nom là-dessus pour moi. C'est un mouvement spirituel, donc une croyance. D'accord. Alors, qui peut l'être, qui ne peut pas l'être ? Je veux dire… D'abord, quelqu'un qui naît… On voit dans certains villages Rasta des enfants qui ont des dreadlocks. Est-ce qu'on peut déjà les considérer comme faisant partie du mouvement ? Cette question m'a toujours un peu choqué. Quand un musulman met un enfant au monde, il prend son enfant, il va à la mosquée. Ça, ça ne choque personne. Non, 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 non. C'est très bon. Quand un chrétien met un enfant au monde, il prend son enfant, il va à l'église. Ça, c'est super génial. Mais quand un Rasta, c'est le parent qui éduque son enfant. Le père ne peut pas éduquer son enfant avec ce dans quoi il ne vit pas. Sinon, déjà l'enfant commence sa vie dans le mensonge. Je suis Rasta. Les enfants qui naissent de moi… Je vous explique comment les Rastas expliquent ça. Moi, mes enfants ne sont pas Rastas à la base. Mais comme ils sont éduqués par un Rasta, ils ont l'éducation d'un Rasta. Quand ils deviendront adultes, chez nous, à partir de 12 ans, l'enfant est libre de dire « Papa », comme quand le Christ arrive pour son baptême à Jérusalem, de dire « Papa, je ne veux plus ce truc que tu as mis sur ma tête, ça me dérange ». Je dis bien « libre », il n'y a aucune pression. Il me dit « ça me dérange », on le lui enlève. Ce n'est pas compliqué. Mais en tant que Rasta, je ne donnerai à mes enfants que ceux que je connais. Je ne me vois pas en train de donner l'éducation islamique à mes enfants. Non, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Je ne me vois pas en train de donner l'éducation chrétienne à mes enfants. J'étais là-bas, je suis sorti de là-bas. Je n'ai pas envie. Si ça émeut les gens, vu aussi le comportement des Rastas, c'est assimilé à beaucoup de choses, n'en acceptez pas la société. Je suis d'accord. Les dreadlocks, par exemple, l'accoutrement... Les dreadlocks ont déjà tué qui sur la terre ? L'accoutrement a tué qui sur la terre ? Vous voulez que je vous dise qui tue les gens sur la terre ? Ah non, arrêtons. Sinon, chaque fois que je... Vous voyez, c'est pour ça que chaque fois que je vais à une émission de télé ou de radio pour parler de la foi, j'ai le cœur battant. Vous savez pourquoi ? Parce que, en fait, vous dites des choses qui sont une perche tendue pour frapper de tous côtés toutes les fois. Or que ça ne nous intéresse pas de le faire. Nous sommes une foi qui dit peace and love. Mais comment... Vous pouvez nous dire... Il y a une inquiétude sur Rastafari. Mais Boko Haram n'est pas un mouvement Rasta. C'est un mouvement musulman, islamique. Comme on peut dire... En Côte d'Ivoire, ici, on apprend que oui, le pasteur a enceinté la fidèle. Mais ce n'est pas des trucs de Rasta. En fait, ce qui dérange, c'est l'apparence. Mais je vous dis, il est écrit, que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous apparaissez beau à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est rempli d'ossements de mort et de pourriture. De nettoyer d'abord l'intérieur pour que l'extérieur apparaît propre. Et voilà notre travail. Nous voulons être propres de l'intérieur. Donc, nous négligeons l'extérieur. Que notre apparence n'effraie personne. Depuis que nous sommes là... Je sais qu'on va rentrer dans le sujet de l'herbe. Depuis que nous sommes là, c'est le seul truc qui peut effrayer le monde. Mais l'herbe ne fait de mal à personne. L'herbe ne fait de mal à personne. Au pire, on va dire que l'herbe va faire du mal à celui qui la consomme. Au pire. Mais quand on va aller regarder dedans, on va se rendre compte qu'il y a plus de vertu dans l'herbe que dans la cigarette. Il y a plus de vertu qui est pourtant légale. On ne voit même pas... Il y a plus de vertu dans l'herbe que dans l'alcool. On ne va pas faire l'apologie de ça aujourd'hui. Mais pourtant... En ce moment, n'invitez pas les rastars. Moi, je veux être honnête avec vous. Parce que ça fait partie de nous, l'herbe. D'accord. Ça fait partie de nous. C'est notre mouvement. Attendez, c'est ce que je dis. Vous invitez un chrétien, vous lui dites qu'il ne faut pas brandir la croix du Christ. Je dis que c'est un mensonge. Vous faites un mensonge. Vous invitez un musulman, vous lui dites, ne parle pas de ton Saint-Coran. Il te dira qu'il ne peut pas. Donc, en ce moment, si tu m'avais briefé, tu me dis, on ne peut pas faire l'apologie de l'herbe. Je te dis, je ne viens pas à ton émission. C'est aussi simple que ça. Vous êtes là. On ne va pas y aller avec des gants. On va y aller suite. C'est tout. Soyons honnêtes. Ce qu'on veut faire quelque chose, on l'assume. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On est nombreux pour mener cette émission jusqu'à son terme. Le standard sera ouvert dans seulement quelques minutes. Mais avant cela, on n'a pas tendu le micro à des gens en ville qui donnent leur opinion de la montée du mouvement Rastar sur les continents africains. Et après cela, Guy Defer et Aubame Enfayy auront des questions à vous poser, cher Naftali. Merci. Merci. Merci.